... Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter des objets qui sont souvent tellement petits qu'ils restent bien cachés dans nos armoires de réserve. Et nous n'avons pas pu en mettre beaucoup dans le musée parce que, comme vous allez le voir, leur taille minuscule, à peu près un centimètre pour certains, ou parfois moins, les rendrait totalement invisibles. Ce genre de cours est donc l'occasion de vous en présenter quelques exemplaires. C'est très difficile de faire une histoire de l'aglyptique en une heure et demie puisqu'on va à peu près de 3300 avant Jésus-Christ jusqu'au XXe siècle, si on voulait. Donc mes choix ont été forcément arbitraires et dépendent beaucoup aussi de la qualité des photographies que j'avais à disposition. Le cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale est, depuis le XVIIe siècle, une grande collection de pierres gravées. Et c'est aujourd'hui un des plus beaux cabinets d'Europe. Je vous ai mis quelques chiffres. On a environ 12 000 pierres gravées, des Saucilins, des Sauminois, des Scarabées égyptiens, des Entailles magiques. Voilà, vous allez voir quelques-uns de ces bijoux, de ces pierres précieuses dans ce PowerPoint. Qu'est-ce que l'aglyptique d'abord ? C'est un mot qui fait un petit peu barbare, donc c'est un mot qui vient du grec, du mot gravé, et qui indique dans l'Antiquité aussi bien la gravure en creux que la gravure en relief. Donc c'est la gravure sur pierres fines. La gravure en creux, vous avez les Saucilindres, des cachets de formes diverses, des Entailles, souvent montées en bijoux, et de formes variées, comme nous le verrons tout à l'heure. La gravure en relief concerne les camées, et puis aussi parfois de petites sculptures en pierres fines qui sont taillées selon la technique des camées. Une chose très importante à connaître, c'est la dureté des pierres, parce que la dureté des pierres va conditionner le mode de gravure, de taille. Donc, à partir du 7e millénaire avant Jésus-Christ, on commence par graver des pierres, mais des pierres très tendres, du gypse, des stéatites, et puis pour graver ensuite des pierres plus dures, il va falloir utiliser d'autres techniques. J'ai surligné, j'ai mis en rouge les pierres qui sont le plus utilisées dans la glyptique, et vous voyez que le summum, ce sont les quartz, les quartz qui apparaissent à toute époque, quasiment depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ, jusqu'à nos jours, et qui sont les plus utilisées. Dans les pierres tendres, nous avons des stéatites, de la serpentine, et ce sont des pierres qui sont gravées à partir du 7e millénaire avant Jésus-Christ, comme je vous le disais, parce qu'on peut les graver à main levée, avec des outils en silex, pour commencer. Voilà les quartz. Alors les quartz, c'est une grande famille qui a deux grandes variétés, les quartz opaques et les quartz transparents. Donc les quartz micro-crystallins sont opaques. Je vous ai mis ici un exemple d'agate. En fait, toutes ces quartz sont de la famille des calcédoines, et dans cette famille, vous avez des agates, des sardonyx, des jaspes. Il faut savoir que la terminologie qu'on utilise couramment dans l'histoire de la gravure sur pierre n'est pas forcément la même que celle qu'utilisent les gemmologues. Par exemple, le mot sardonyx, pour nous, veut dire quelque chose. Le mot nicolo aussi, mais ça ne parle pas vraiment à un spécialiste de pierre précieuse. Dans les quartz semi-opaques, nous avons de très belles variétés de calcédoines de différentes couleurs, vertes, oranges, et cette couleur entre le gris et le bleu que pour nous, historiens de la glyptique, nous appelons calcédoine, et ce mot est réservé à cette variété. La cornaline est vraiment la pierre la plus utilisée depuis, en tout cas depuis le premier millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est une pierre, par exemple, pour les scarabées étrusques, ça doit être un tiers de la production, pour les entailles romaines également. Donc la pierre la plus utilisée par les graveurs, elle est souvent de très belle qualité et vous voyez cette belle couleur qui n'est pas tout à fait naturelle. C'est-à-dire que la pierre, elle est un naturel, elle est plutôt beige-oranger, mais pour les rendre cette couleur très soutenue, elle est chauffée. Et c'est une technique qui est toujours pratiquée en Inde. où on met les cornalines dans des vases en terre qu'on met sous la cendre et on les laisse toute la nuit et ça rehausse ainsi la couleur naturelle de la pierre. Dans les quartz macro-crystallins, ce sont les quartz qui sont translucides ou même totalement transparents, sont surtout utilisés le cristal de roche, la citrine, à partir de l'époque hellénistique, et l'améthyste. Donc vous voyez, là on est dans des pierres qui sont... Enfin, le quartz est une pierre d'une dureté de 7 donc que vous ne pouvez pas rayer avec un outil de cuivre ou un outil de pierre. À partir de l'époque hellénistique, on voit également apparaître des pierres encore plus dures. Les beryls, dont l'émeraude qui vient d'Égypte, l'aigle marine, le grenat, qui est vraiment la pierre préférée des graveurs de l'époque hellénistique, souvent d'une très belle couleur, framboise, on dirait vraiment du jus de framboise cristallisé, qui est taillé en cabochon pour permettre de voir la transparence. Et c'est une pierre qui, selon les graveurs, est vraiment difficile à utiliser parce qu'elle est un petit peu poreuse. Du coup, elle s'use assez facilement et il est difficile d'avoir un très beau poli de surface. Le saphir et le rubis sont moins utilisés en gravure. Ils sont utilisés plus en bijoux, portés en bijoux, comme les émeraudes. De grands débats pour savoir si le rubis est utilisé dès l'Antiquité ou pas. Le saphir, en tout cas, les techniques de gravure. Donc ça, c'est un petit peu pour comprendre comment ça marche. Il faut se plonger dans l'histoire des techniques de gravure qui sont assez mal connues pour les périodes très anciennes. Mais des chercheurs, en particulier de l'Université de New York, ont étudié au microscope toutes les traces d'outils, ce qui permet de comprendre un petit peu comment ça marche. Et un graveur comme Nater, au milieu du XVIIIe siècle, dit qu'il a étudié des pierres antiques et qu'en fait, il s'aperçoit que quand il grave, il refait les mêmes gestes puisqu'il arrive à avoir exactement les mêmes traces. Donc, ça montre qu'il y a eu peu de modifications de la technique, finalement, entre l'Antiquité et le XIXe siècle, en tout cas. Donc, pour les pierres tendres, comme je vous le disais, on peut les graver avec des outils en silex. Donc, directement, en gravant dans la pierre, si vous voulez donner un petit peu plus de force, les outils peuvent être montés sur un manche et vous les roulez dans vos mains. Ensuite, à partir d'une dureté de 5, et donc, ça va concerner tous nos quartz si appréciés des graveurs, il faut prendre des outils en cuivre ou fer doux qu'on enrobe d'une poudre abrasive. En fait, le fait que le métal soit doux permet aux grains d'abrasif de s'incruster dans le métal et avec mêlé à de l'huile, ce qui permet à la poudre de creuser. Ce n'est pas le métal qui va creuser, mais c'est vraiment la poudre qui va très doucement abraser la pierre. Ce qui sous-entend aussi que les outils s'usent très très vite et qu'il faut les refaire en permanence. Donc, non seulement, c'est déjà une technique qui est longue et difficile, mais le graveur doit s'arrêter tout le temps pour refaire ces outils qui s'usent aussi vite que la pierre et même plus vite que la pierre. Donc, cette poudre abrasive est attestée, on en a trouvé des restes à Ur dès la fin du quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Elle peut être faite de grès, de sable, pour les pierres les plus tendres, ça suffit, vous avez à peu près une dureté de 5-6. Ensuite, pour les pierres plus dures, il faut un matériau plus dur et donc une poudre de corindon. Donc, c'est le corindon, ce sont les rubis, les spinels, donc c'est une poudre qui est très dure, une dureté de 9 à 9,5 et dans l'Antiquité, on en trouvait spécialement à Naxos et on en trouvait au Cap Emery, d'où le nom de Emery, la poudre d'Emery, de ces granules qui sont plus ou moins gros, plus ou moins, pour dégrossir la pierre, vous allez prendre un grain un peu plus gros et puis plus vous voulez polir et aller doucement en douceur pour donner ce beau poli des pierres antiques qui est assez inimitable, plus vous allez prendre une poudre fine. Ensuite, la pointe de diamant qui est très utilisée par les graveurs à l'époque romaine et à l'époque moderne, on en a des traces d'utilisation à partir de 250 avant Jésus-Christ et peut-être avant. Pline nous dit que le diamant est très recherché, que quand on arrive à le briser, on ramasse les petits éclats, on les insère dans des pointes et ça permet de tracer le dessin préparatoire et de finir aussi de fignoler votre gravure pour faire les détails, par exemple, des cheveux, tous les petits détails très fins que même un outil très fin aurait du mal à faire. Pour accroître la puissance de cet outil métallique qu'on appelle une broche, les anciens ont inventé l'archer. Donc cet archer, vous voyez, vous avez la corde qui s'entoure autour de la tige et qui permet de la faire tourner très vite finalement jusqu'à 850 tours par minute. On a calculé M. Gorlick de l'Université de New York qui a fait des essais et donc a réussi à regraver avec les mêmes techniques des sauts-cylindres. Donc ces broches peuvent servir à percer dans le cas d'un saut-cylindre et ils servent aussi à graver. Donc cet outillage est attesté très anciennement mais en fait c'est le même principe qui, un peu amélioré, va servir jusqu'au XIXe siècle. Donc vous voyez d'abord l'archer est manipulé avec la pointe qui est verticale ce qui est très bien pour creuser mais c'est beaucoup plus difficile pour graver surtout quand vous avez une surface convexe comme ici. Donc la deuxième invention a été d'avoir un archer avec une pointe horizontale et là ce qui change c'est que c'est votre outil qui est fixe et en fait vous venez positionner votre objet contre la pointe de l'outil et c'est ainsi que vous allez graver votre pierre. C'est certainement beaucoup plus simple et puis surtout il y a beaucoup moins d'erreurs possibles de manipulation mais ça ne reste pas moins un art très compliqué. Je vous montre une planche d'outils au XIXe siècle. Évidemment ce n'était pas tout à fait les mêmes formes mais le principe reste le même. C'est-à-dire que vous avez des outils ronds qui vont faire des creux des outils coniques pour faire des demi-ronds comme on appelle des grands sillons. La roue qui est inventée à partir du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ très utile parce qu'elle permet de tracer des traits droits ou courbes d'ailleurs et puis d'autres formes qui permettent par exemple ces petits traits en lue nulle avec ces demi-ronds de creuses voilà cet outillage finalement va rester à peu près stable de l'antiquité à nos jours même pour la forme des outils. Alors là je vous invite vivement à consulter en ligne ce petit film qui a été fait par le Getty qui montre bien toutes les étapes depuis la préparation de la pierre jusqu'à la finalisation d'un scarabée. c'est une copie d'un scarabée grec du musée du John Paul Getty Museum et vous voyez combien c'est un art difficile puisque votre poudre d'aimerie que vous avez mélangée à de l'huile recouvre la surface de la pierre et donc en fait vous allez un petit peu à l'aveuglette et le graveur doit en permanence s'arrêter prendre une empreinte de son travail dans de l'argile ou de la cire vérifier son travail et continuer et puis évidemment il n'y a pas de marche arrière possible ou alors il faut complètement changer votre dessin et comme vous allez le voir ce sont aussi des objets qui sont minuscules qui font souvent un centimètre de hauteur donc pour graver tous ces petits détails il faut de très bons yeux on pense qu'il y avait peut-être des myopes de père en fils puisque c'était souvent un métier de père en fils et on n'est pas sûr qu'il y ait eu vraiment des systèmes de loupes on a trouvé des fragments de cristal de roche mais il n'est pas sûr que ça ait pu servir de loupes donc vous voyez ici avec la roue avec la petite scie le graveur va délimiter les contours et tracer tous les traits fins et puis après il va venir avec cette petite pointe une minuscule boutrole pour faire les articulations et certains détails ensuite vous avez la petite boutrole conique pour faire les petites hachures du bord de ce scarabée et une pointe extrêmement fine pour venir graver la signature et là vous voyez aussi à chaque fois votre poudre d'aimerie mélangée à l'huile vous cache tout donc vous allez à tâtons et seuls les très bons graveurs arrivent à faire des signatures très fines et souvent c'est un peu le test on regarde la signature une signature mal faite alors c'est très irrégulier mais dans l'ensemble dans l'antiquité les signatures sont extrêmement soignées et délicates voici des exemples de ce que donnent ces traits donc la scie qui va vous donner ces traits droits vous voyez que dans certaines entailles les traits sont vraiment laissés très apparents on ne cherche pas à dissimuler le travail ici vous avez des demi-rondes pour faire les bras par exemple ici le cou et puis la boutrole ronde pour faire le ventre et les gros volumes par contre à partir de l'époque hélénistique les traces d'outils dans l'art de cour sont très soigneusement effacées ce qui implique un polissage très long très minutieux non seulement en surface de la pierre dans le champ mais aussi dans les creux or vous verrez souvent la gravure est assez profonde et donc il est très difficile d'aller polir dans les creux donc on utilise pour cela des poudres de plus en plus fines de la poudre d'aimerie très fine mais ensuite il faut utiliser aussi des poudres par exemple de le tripoli le tripoli c'est un calcaire mélangé avec du sable qui donne une poudre quasiment imperceptible et ce qu'il ne faut pas oublier aussi c'est que quand vous creusez avec votre archer et votre outil va très vite ça chauffe donc il faut aussi refroidir périodiquement votre pierre donc vous voyez que c'est un travail très long très minutieux et donc maintenant nous allons pouvoir commencer à regarder notre premier objet qui est un saucilandre amorite alors nous ne sommes pas là au début de l'histoire du saucilandre qui commence vers 3300 avant Jésus-Christ là nous sommes plus tard mais je voulais un saut qui cumule un petit peu toutes les informations qu'ils peuvent nous apporter alors voilà le saucilandre donc vous voyez que c'est un petit tube qui est percé on le voit bien ici je pense donc il est percé pourquoi ? il est percé parce qu'il est le saucilandre est un saut privé souvent et donc il est percé pour être porté donc il peut être enfilé sur un lien et porté autour du cou il peut être aussi enfilé sur une espèce de broche et attaché à la poitrine c'est un saut que vous gardez avec vous un saut personnel et pour l'utiliser comment fait-on ? et bien tout simplement on le roule sur une surface molle en général de l'argile et vous obtenez ce qui est à côté c'est-à-dire une empreinte est-ce que vous voyez l'empreinte ? oui de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté l'empreinte voilà à droite c'est ça ici c'est le moulage moi je vous ai mis un vilain moulage en plâtre voilà mais en général c'était donc sur de l'argile et vous pouviez vous en servir pour comme cachet pour fermer une porte pour fermer un coffret et à partir du troisième millénaire du milieu du troisième millénaire pour marquer votre signature si je puis dire sur des tablettes ou sur des enveloppes de seau on a trouvé à peu près des centaines de milliers de tablettes cunéiformes beaucoup portent des empreintes de seau on verra le problème que cela pose tout à l'heure on va repasser au powerpoint et donc l'empreinte est très importante et nous nous sommes obligés d'en prendre puisque c'est sur l'empreinte que vous allez pouvoir lire l'inscription donc ici l'inscription donne le nom d'Ataris serviteur d'Amouroum et montre bien que nous sommes en présence d'un seau privé à partir de la fin du troisième millénaire on voit aussi apparaître des seaux qui comportent des petites prières donc c'est une petite prière que vous adressez à un dieu ce qui permet comme vous portez votre seau sur vous vous êtes en permanence protégé par votre seau qui vous sert d'un mulet protectrice et aussi de bijoux et alors je ne sais pas si c'est très visible mais ce seau a été regravé en fait les pierres sont tellement précieuses et assez rares d'ailleurs parce qu'en Mésopotamie il n'y a pas beaucoup de ressources minières qu'elles sont souvent réutilisées et quand nous avons eu une grande opération de numérisation de nos seaux cylindres on s'est aperçu sous la loupe binoculaire que beaucoup de seaux avaient été réutilisés et regravés soit pour changer l'iconographie soit pour changer le nom du propriétaire donc comme je vous disais il y a beaucoup de tablettes inscrites avec des seaux des empreintes de seaux et il y a aussi beaucoup de seaux cylindres on en connaît à peu près 50 000 mais très bizarrement il n'y en a qu'une dizaine qu'on peut reconnaître sur des tablettes donc c'est un peu un mystère pourquoi est-ce que nous n'avons pas plus d'empreintes de seaux cylindres sur des tablettes alors peut-être parce que les seaux qui sont trouvés sont majoritairement des seaux privés qui sont trouvés dans des tombes alors qu'il y avait peut-être des réserves de seaux administratifs puisque ça sert aussi de cachet administratif et également parce que les seaux sont réutilisés regravés etc donc celui-ci c'est un très très beau seau en Calcédoine vous voyez avec un animal très naturaliste un petit dent qui se promène et qui broute le feuillage d'un arbre et qui a été retrouvé sur une tablette cunéiforme à Leyden cette technique des pierres gravées qui est donc née en Mésopotamie se diffuse dès le 3ème millénaire avant Jésus-Christ vers la Crète Chypre et l'Égypte alors nous allons commencer je crois que je me suis trompée nous commençons par la Crète donc c'est ici donc là en Crète s'est développée une glyptique extrêmement raffinée il n'y a pas énormément de seaux connus il y en a à peu près 2500 mais d'une très grande qualité de gravure ce sont souvent des seaux qui sont tout petits comme vous pouvez le voir ils sont percés pour être portés et ils sont dans des je ne sais pas si on peut regarder un peu le moulage parce que l'iconographie n'est pas toujours très facile à lire d'autant qu'ils utilisent souvent des pierres qui sont comme celle-ci tachées ou mêlées donc ici vous avez un seau qui est ce qu'on appelle le lapis l'acédémonius qui est une pierre qu'on trouve dans la région de Sparte donc il fallait déjà traverser un bras de mer pour aller chercher la pierre c'est une pierre qui a été extrêmement exploitée par les Minoens et finalement très peu après ici vous voyez un seau tout à fait typique donc on est dans une toute petite pièce et le corps de l'animal un taureau avec ses grandes cornes et sa longue queue est complètement contourné avec une branche naturaliste et un petit brin d'herbe qui pousse sous son ventre pour occuper vraiment toute la surface de la pierre la glyptique minoenne est extrêmement inventive les premiers seaux sont sur eau s'y voir dans des matériaux tendres mais on arrive très vite à ce travail des pierres dures puisque ce porphyre vert est aussi dur qu'un quartz il fait 7 sur l'échelle de Moss et cette glyptique peut prendre des formes très variées je vous ai mis un petit échantillonnage ces seaux ont été collectés à partir de la fin du 19e siècle en particulier vous connaissez tous Arthur Evans qui est parti en Crète découvrir les palais minoens et il a acheté beaucoup de seaux parce qu'il était très intéressé par la technique mais aussi parce qu'il y voyait des traces d'écriture donc on a quelques seaux qui viennent de sa collection comme ce seau en forme amygdaloïde en forme d'amande qui est décoré avec un griffon ailé ce sont des seaux qui sont très difficiles à photographier vous voyez des formes qui paraissent maintenant aussi très modernes vraiment un petit cachet à manches et puis celui-ci qui est en forme de deux petits lions entremêlés et si les thèmes sont essentiellement géométriques ou naturalistes avec beaucoup d'animaux de plantes des thèmes qu'on peut retrouver également dans la céramique ou même dans la peinture des palais il y a des scènes mythologiques ou des scènes de tauromachie des scènes de sport là vous voyez que l'homme qui affronte le lion est coiffé d'un petit casque je ne sais pas si on le voit et avec des petites culottes courtes un peu bouffantes comme s'il était en train d'accomplir un exploit sportif donc cette glyptique pourtant d'un grand grand raffinement s'arrête vers 1100 avant Jésus-Christ et après il y a un intervalle pendant lequel la glyptique disparaît complètement jusqu'au renouveau en particulier au 8ème siècle et à partir du 8ème siècle avant Jésus-Christ là j'ai mis un scarabée égyptien parce que c'est une forme le scarabée qui va avoir une très longue existence et qui va être adoptée par beaucoup de civilisations en fait pourquoi ? déjà parce que le saut cylindre comme vous l'avez vu est tout à fait adapté à une écriture en colonne comme l'écriture cunéiforme mais cette écriture quand elle va disparaître attendez hop nous n'avons pas vu le scarabée donc nous retournons au scarabée on va regarder le scarabée donc c'est un scarabée spécialement gros donc il y a deux sortes de variétés de scarabées qui sont vraiment imposants ce sont les scarabées de coeur qu'on place dans le sarcophage sur le torse et puis le scarabée commémoratif donc ici vous avez un scarabée en stéatite glacurée une technique très spécifique et utilisée dès le quatrième millénaire par les égyptiens la stéatite est une pierre tendre mais quand elle est chauffée elle devient beaucoup plus dure donc déjà en la chauffant vous obtenez une matière plus dure plus résistante plus lisse qui prend une espèce de blanc crème et ici elle est recouverte d'une glacure bleu-vert qui est avec de la silice qui est renforcée avec des oxydes de cuivre qui donne cette belle couleur verte donc la stéatite est une pierre plus tendre mais comme elle est durcie il est nécessaire de l'aggraver alors on peut l'aggraver un outil en sélex mais il faut qu'il y ait ce mouvement de rotation rapide pour pouvoir obtenir cette gravure donc la longue vie du scarabée le scarabée se diffuse dès le 18e siècle sur la côte du Levant dans la région de la Syrie et vers Chypre et ça devient la forme la plus appréciée des peuples qui entourent la Méditerranée alors nous sommes au petit scarabée qui est là tout petit donc là vous voyez ce petit scarabée qui lui n'est pas percé donc il était peut-être remonté avec un certi qui le protégeait et qui permettait de le porter en bague parce que c'est un c'est un seau privé comme on va pouvoir le regarder alors c'est tout petit ça fait un centimètre de maximum donc ce scarabée est gravé avec une scène égyptisante vous voyez une déesse à tête de faucon qui entourait du dieu Thoth et du dieu Pta derrière elle donc c'est assez amusant la glyptique phénicienne parce qu'il y a des influences très mêlées des influences grecques des influences orientales des influences égyptiennes beaucoup parfois bien comprises et parfois pas du tout comprises c'est à dire ils prennent un sujet et puis hop ils le remanient ils inventent ils transforment les personnages c'est plutôt presque un prétexte je dirais et vous voyez aussi que ce seau a été préparé probablement avec son motif figuré et puis on a rajouté une signature enfin une signature le nom du propriétaire qui vient se mettre là où il a de la place c'est à dire il n'y a pas beaucoup d'endroits ce qui montre que c'était probablement une chaîne opératoire c'est à dire que vous aviez des gens qui préparaient la pierre des gens qui taillaient le scarabée et qui gravaient l'iconographie et puis après vous achetiez le scarabée et vous faisiez mettre votre nom comme vous l'avez vu l'outillage est très simple ce sont des tiges un archer un petit sac de pierre un petit sac d'huile un petit sac de poudre les artisans peuvent aisément se déplacer il est très difficile de déterminer des ateliers fixes mais on pense qu'il y avait probablement des ateliers fixes mais peut-être des artisans itinérants aussi qui pouvaient à la demande aller graver votre nom sur un scarabée donc là je n'ai pas d'empreinte mais évidemment le texte est inscrit un verset et c'est quand vous l'imprimez que vous aurez le bon sens de l'écriture et la pierre ici est d'un jaspe vert qui est extrêmement apprécié dans l'aglyptique phénicienne on pense qu'il vient peut-être de Taros en Sardaigne où on en a trouvé au moins 1500 scarabées en jaspe vert celui-ci vient de Syrie donc n'oublions pas que les phéniciens étant de grands commerçants et que les pierres voyagent très facilement gravées ou non gravées il est difficile de connaître véritablement les lieux de production mais il y en avait aussi bien sur la côte levantine qu'à Carthage ou en Sardaigne à Ibissa aussi on en a trouvé beaucoup les scarabées étrusques alors nous avons un tout petit scarabée étrusque mais c'est encore pas le plus petit parce que les plus petits sont à l'époque archaïque donc celui-là est un petit peu plus grand alors déjà rien que grâce à la caméra vous pouvez voir le beau poli de ce scarabée par rapport au scarabée phénicien on est sur une pierre qui est aussi dure mais le scarabée étrusque est beaucoup plus poli vous voyez ce luisant incroyable et là vous comprenez comment ils étaient portés donc là c'est une pierre de la collection Durand et l'huile qui est avec une monture moderne mais néanmoins c'est le système un système qui existait dans l'antiquité donc vous avez votre canal une tige qui passe dans le canal et un anneau de suspension donc vous pouviez garder votre saut sur vous et les scarabées étrusques ont été majoritairement on va repasser au powerpoint ont été trouvées majoritairement dans les tombes beaucoup beaucoup de scarabées vous voyez ici celui-ci donc avec son son petit personnage qui est désigné par le trident comme Neptune et au cas où on n'aurait pas compris on a rajouté aussi le nom de Neptune alors qu'il se balade dans les espaces disponibles dans le champ Neptunus là vous avez je ne sais pas si vous voyez à l'écran mais la finesse des traits à la fois pour faire la bordure pour faire la musculature pour faire les petites boucles de la tête c'est un art extrêmement délicat raffiné et tout est raffiné c'est-à-dire que même le revers du scarabée le dos du scarabée est délicatement sculpté la plainte très très ciselée détaillée ce qui n'est pas le cas dans les scarabées grecques ou phéniciens donc là je vous ai mis la forme pour décrire le scarabée il a toujours les élytres bien délimité du prothorax par une série de petites denticules la tête très délicatement sculptée et la plainte décorée donc ce qui montre aussi ce qui est important pour la suite ce qui montre aussi qu'on sait graver en relief avec les outils très simples que les graveurs ont à leur disposition un petit panorama de l'évolution stylistique on passe d'un art extrêmement raffiné alors là on est sur des toutes petites choses j'ai voulu le mettre et puis il était vraiment trop petit on ne voyait rien mais c'est un très beau scarabée de la fin de l'arcanisme début du classicisme avec aîné et en chise vous voyez la façon de présenter les personnages la tête de profil et le torse de face et puis un scarabée de style libre comme celui que nous avons sous les yeux ici et voilà ce que ça devient 100 ans après c'est-à-dire à partir de la fin du 4e siècle et jusqu'au 2e siècle ce style assez boursouflé on s'est fait des bibindones de monsieur Michelin où la gravure est faite avec des grosses bouterolles et tout est rond tout est rond et puis parfois il y a un petit trait pour indiquer le nez et l'oreille et d'ailleurs la majorité des scarabées que nous conservons sont ces scarabées à globolo qui ont été beaucoup diffusées dans l'Occident méditerranéen on en trouve à Carthage on en trouve évidemment en Italie et on se dit que là on passe d'un art surcommande destiné à une élite à une espèce je ne vais pas dire une fabrication en masse mais quand même un art plus standardisé qui est destiné à être vendu et d'ailleurs ceux-là n'ont pas d'inscription du tout alors que les autres sont inscrits donc les scarabées étrusques comme je vous l'ai montré donc là il est inscrit au nom du personnage il est très très rare d'avoir le nom du propriétaire on n'est plus vraiment dans le sceau on est aussi dans le bijou et dans l'amulette là on va avoir du mal on va avoir du mal là on est sur un scarabéoïde grec donc ce sont parmi les plus beaux objets de l'aglyptique antique mais ce sont des objets qui sont faits alors il est aussi fait pour être porté comme vous voyez il a aussi son creuset là on n'est plus sur un scarabée on a une forme qui est extrêmement simplifiée parce que ce qui intéresse les grecs ce n'est pas la forme du scarabée ni même vous voyez qu'il est beaucoup moins poli qu'un scarabée étrusque mais c'est le décor alors le décor maintenant que j'ai mis à l'envers je ne sais plus le remettre si vous montrez peut-être là on verra mieux ce dont il s'agit donc il s'agit d'un criquet extrêmement détaillé mais qui est très peu visible dans cette pierre et c'est une c'est assez surprenant parce que les grecs ont beaucoup aimé ces jaspes motelés ces pierres un peu un peu mêlées un peu qui ne sont pas du tout qui font que le motif n'est absolument pas lisible sur l'objet lui-même donc quand vous le portez personne ne peut savoir ce que vous portez mais par contre ils sont extraordinairement lisibles sur le sur le moulage ce criquet est d'une telle qualité qu'on s'est demandé s'il n'était pas l'oeuvre d'Examenos de Kyo un des premiers graveurs à avoir mis son nom dont il y a quatre pierres signées dont deux trouvées en Crimée et une près d'Athènes et on retrouve exactement le même détail de petits tout petits points pour montrer le petit pelage un peu velouté du criquet enfin c'est pas un pelage c'est les petites écailles veloutées du criquet la partie la plus douce qui ressemble fort à ce qu'on trouve sur ce magnifique héron en vol de Dexamenos de Kyo donc vous voyez qu'on arrive dans un art extrêmement raffiné où l'inscription maintenant n'est plus forcément le nom du propriétaire ce n'est jamais en tout cas le nom de ce qui est représenté mais on en arrive aux premières signatures d'artistes qui montrent combien on peut être fier de cet art aussi compliqué et exigeant Nathar disait que c'était l'art le plus ingrat du monde il était graveur de pierre lui-même il savait de quoi il parlait alors passons là-bas sur un seau greco-perse qui va être difficile de voir donc il est dans la matière préférée de ces grecs et perses de l'ouest de l'immense empire Akéménide peut-être la région de Lydie donc alors vous voyez ici qu'il y a des animaux sur plusieurs faces alors vous allez me croire parce que je ne pense pas que nous arriverons à le voir mais il y a un petit chien roulé en boule sur le dessus du seau et sur la face plate donc la face la plus importante il y a un combat voilà entre un perse à cheval et un oplite grec donc dans ces seaux ce sont toujours les perses qui gagnent et toujours les grecs qui sont dominés mais est-ce que les graveurs sont grecs ou perses ça c'est une question à laquelle on ne peut pas vraiment répondre on pense que quand l'empire perse Akéménide s'étend je vous ai mis une image vous voyez toute la côte ici était habité par des grecs depuis longtemps et que probablement puisqu'on en a trouvé beaucoup vers Sardes et en Lydie et quand les seaux sont inscrits du nom du propriétaire c'est en général en Lydien donc il y avait probablement un grand centre de gravure en Lydie donc une zone très hélénisée où les graveurs avaient gardé la technique ils maîtrisaient parfaitement la technique mais l'iconographie est souvent très mêlée donc vous voyez les perses sont mis à l'honneur dans les scènes alors vous avez des combats de coques c'est difficile de dire parce que les combats de coques sont appréciés aussi bien dans l'empire Akéménide qu'en Grèce vous avez des animaux courants et ça ça se rapporte beaucoup au goût qu'ont les perses pour la chasse vous savez qu'ils entretenaient des grands parcs les paradis pour chasser les animaux sauvages donc il y a un lion il y a aussi ces petits renards à grandes queues et puis le petit chien lui roulé en boule relève plus de l'art grec donc on a souvent un mélange très harmonieux entre les traditions perses Akéménides et l'art grec nous allons changer de style et d'époque donc nous arrivons à l'époque hellénistique où comme je vous l'ai dit tout à l'heure les pierres de couleur et les pierres plus dures et plus précieuses comme le saphir le grenat l'émeraude arrivent en force et nous sommes aussi en présence d'un art de cours d'une grande qualité donc ici nous avons une taille en grenat alors alors cette taille a une belle monture de la collection de Louis XIV une très belle monture émaillée mais ça empêche un petit peu de voir la forme je ne sais pas si on peut voir comme ça vous voyez la transparence de la pierre et pourtant ce n'est pas alors le grenat le problème du grenat c'est qu'il a souvent des inclusions et des défauts et que quand le graveur travaille il risque de tomber sur un défaut qui va provoquer le fell ou la cassure de la pierre donc la pierre a été considérablement affinée elle est taillée en cabochons convexes la surface est convexe et le revers est complètement creux de sorte que la lumière joue à travers et là vous voyez il n'y a plus d'inscriptions et ce ne sont plus vraiment des intailles sceaux ce sont des il y a toujours des intailles sceaux on a retrouvé énormément de sceaux d'empreintes d'intailles dans des archives à Délos ou dans d'autres lieux de Grèce mais ce sont aussi des grandes intailles qui peuvent être portées en bijoux on en a qui sont montées en bagues d'autres en pendentifs donc on arrive dans un art du bijou plus que pour cet art de cours ma photo n'est pas très bonne je voulais vous montrer un détail de la gravure et montrer comment on dirait vraiment que le graveur sculpte dans une matière molle tellement il y a tout est doux tout est souple tout est velouté et il n'y a absolument pas de de traces d'outils visibles on dirait vraiment qu'il a sculpté sa pierre dans la cire et je vous montre la gravure du traité des pierres gravées de Mariette dont le tome 2 est consacré aux intailles de la collection du cabinet du roi de Louis XV celle-là va être très dure à voir elle est très dure à photographier vous avez ici une pierre une améthyste transparente vous voyez un petit peu de deux couleurs qui est assez épaisse quand on regarde la tranche mais qui a permis au graveur d'aller très profondément et d'avoir un relief finalement très épais et la translucidité de la pierre fait qu'on peut la retourner et la regarder des deux côtés et l'épaisseur de la pierre faisant un peu loupe on voit presque mieux côté revers c'est-à-dire le côté qui est lisse que dans le côté qui est gravé en creux et qui est le sens naturel de l'intail donc cette belle tête de méduse vous vous souvenez peut-être des méduses je ne sais pas si tu as montré des méduses louise certainement des méduses archaïques ce sont des monstres terrifiants la langue pendante et la chevelure hérissée de serpents ici il y a des serpents dans la chevelure mais tout est en délicatesse en douceur les yeux un peu fermés et cette espèce d'expression un peu pathétique et douce qui est caractéristique de cette évolution vers un art beaucoup moins terrifiant enfin une méduse beaucoup moins terrifiante et vous voyez l'inscription donc ici elle est signée Pamphylos du nom de l'artiste et donc là les lettres ne font même pas un millimètre de haut je ne sais pas si vous imaginez la difficulté du travail vous voyez que ce sont des tout petits traits très fins légèrement bouletés pour que le trait soit très net il s'arrête bien donc avec la boutrole vous venez faire ces tout petits trous extrêmement fins donc cette méduse était très inspiré beaucoup les graveurs donc on pense qu'il y a un modèle commun puisqu'il y a énormément de pierres gravées sur ce type avec cette méduse aux yeux mi-clos et l'air rêveur et nous avons au cabinet des médailles une autre pierre de Pamphylos qui est peut-être encore plus belle mais qui est encore plus petite où vous avez une quantité de petits détails par exemple vous voyez Achille la scie qui joue de la lyre et il a son bouclier à ses côtés avec une tête de méduse et une course de char sur le bouclier et la course de char elle fait un millimètre et demi de hauteur donc c'est pareil là l'inscription avec ces toutes petites lettres bouletées et là l'inscription est inversée donc c'est vraiment sur le moulage que vous la voyez dans le bon sens nous allons passer au monde romain oui Pamphylos c'est donc c'est revenir une minute c'est le moment où les artistes grecs arrivent en masse à Rome donc Pamphylos on le date plutôt vers la première moitié du premier siècle avant Jésus-Christ mais c'est un moment où les artistes grecs perdant leurs commanditaires des cours hélénistiques qui font toute allégeance à Rome et du coup l'art et la richesse se concentrent maintenant sur Rome donc les artistes grecs arrivent à Rome et on voit l'émergence au premier siècle avant Jésus-Christ et au premier siècle après Jésus-Christ d'un art de cours extrêmement raffiné et un des exemples de ce raffinement c'est cette technique du verre camé qui est assez brève qui qu'on pense durer à peu près de 50 avant Jésus-Christ à 50 après Jésus-Christ parce que c'est une technique complexe donc vous vous avez deux couches de verre vous voyez ici l'épaisseur des couches ici c'est un petit fragment d'une coupe ou d'un petit vase mais plus vraisemblablement vu la courbure une coupe qui est vous avez d'abord une première pâte blanche qui est coulée dans un moule ensuite vous coulez à l'intérieur une deuxième paraison bleue et donc vous vous retrouvez avec une coupe complète qui est entièrement blanche à l'œil nu et qui ensuite est gravée comme s'il s'agissait d'un camé et là la perfection est vraiment extraordinaire c'est vraiment dommage de n'avoir qu'un fragment parce que c'était une œuvre d'une qualité exceptionnelle vous voyez percée qui tient derrière son dos la tête de méduse elle a les je ne sais pas peut-être qu'on verra mieux si on regarde comme ça la tête de méduse qui est là en bas oui on la voit pas mal je vois oui vous voyez une main d'un autre personnage qui arrive derrière tenant une lance et puis Andromède la jeune princesse délivrée par percée qui tend son bras vers son sauveur avec les restes de sa draperie qui vole au vent ce qui est extraordinaire ici c'est le relief de ce petit percé qui fait 4 cm de haut et qui est vraiment comme une petite sculpture en rond de bosse c'est-à-dire que le graveur a complètement détaché le bras du fond ce qui est vraiment un exploit donc c'est un verre qui est assez poreux qui est assez friable donc qui s'est mal conservé on ne connaît que 12 vases entiers et puis à peu près 200 fragments de verre camé mais celui-ci est vraiment un des plus beaux d'un point de vue technique et d'un point de vue sculptural je dirais donc ce camé a été offert au cabinet du roi par le comte d'Eccellus dans les années 1750 et il l'a publié il était extrêmement intéressé par la technique et vous voyez à quoi pouvait ressembler la scène entière c'est-à-dire que vous aviez percé qui venait des livrets en Dromène c'est un thème qui est extrêmement apprécié au 1er siècle ici je vous ai mis un exemple qui vient de la maison des Dioscures à Pompéi mais il y en a aussi sculpté dans le marbre ou en pierre gravée alors nous restons à Rome et nous restons aussi toujours dans la glyptique de cours une glyptique qui est réservée à une élite avec ce camé qui va permettre de comprendre cette technique donc une nouvelle technique qui arrive qui est inventée on hésite entre le 3ème avant Jésus-Christ et le 1er avant Jésus-Christ quand même probablement plutôt avant à partir du moment où on commence à utiliser des pierres à plusieurs couches horizontales donc c'est ça c'est la Sardonyx vous voyez que si je vous montre le revers vous avez une agate en fait c'est la famille des agates mais vous savez que vous avez souvent des agates rayées et là vous avez une agate avec des 3 couches horizontales et ces agates ces sardonyx se sont souvent traitées pour avoir des couleurs beaucoup plus chaudes puisque souvent elles sont un peu un peu terne un peu grisâtre donc elles sont trempées dans du miel et mises à chauffer pendant des heures pour obtenir des couleurs beaucoup plus dorées brun brun un beau brun brun doré et ensuite selon l'épaisseur des couches vous pouvez avoir une couleur miel liquide ou une couleur brune brun foncé donc ici ce très beau camé qui représente deux têtes casquées ici nous reconnaissons Minerve grâce à son égide recouverte de serpent elle a le casque à tique rond et puis derrière une autre tête avec un grand casque à simier les deux têtes sont assez proches assez similaires et elles ont été appelées les deux agrippines en Minerve parce que c'est une époque ce premier siècle où on aime beaucoup représenter les souverains sous les traits des divinités mais donc vous voyez je vous remontre la tranche et la technique remarquez aussi ici que les têtes des serpents ont été complètement abrasées et voilà et pas polies donc elles ont été un peu sauvagement abrasées on comprendra tout à l'heure pourquoi mais vous voyez comment est fait le camé donc la couche brune sert de fond ensuite dans la couche blanche on a taillé les deux visages superposés et la dernière couche brune est utilisée pour donner les détails de la chevelure des vêtements du casque etc c'est la forme de camé la plus courante qu'on trouve c'est-à-dire les camés à trois couches après il peut y avoir des camés à cinq couches qui sont encore plus sophistiqués ce motif des capita yugata c'est-à-dire ainsi qu'on appelle ces deux têtes à coller est un héritage de l'époque hélénistique qui doit venir probablement enfin le premier à l'avoir utilisé c'est Ptolémée II et sa soeur Arsinoé II dans des très beaux tétradrachmes dont nous avons des exemplaires à la bibliothèque et il y a toute une petite série de ces camés qui représentent aussi deux têtes alors là une tête voilée une tête casquée qui sont datées très diversement entre le troisième siècle avant Jésus-Christ qui a l'air assez probable pour celui-là mais vous voyez celui-ci est très différent et beaucoup plus proche d'une autre avec ses visages très pleins un peu joufflus et assez impersonnels et cette sculpture en fort relief est assez contrastée et voilà et celui-ci a une date qui varie entre le troisième siècle avant Jésus-Christ et le premier siècle de notre ère ce sont en tout cas des grands camés comme vous pouvez le voir celui-ci mesure presque 16 cm le nôtre est plus modeste il mesure 7 cm mais qui était quand même des œuvres destinées à une élite et probablement à la cour impériale et comment est-ce que ces camés sont arrivés jusqu'à nous contrairement aux petites intailles qui sont souvent trouvées dans les tombeaux ou enfouies ces grands camés n'ont jamais été enfouis ils sont vraiment passés de trésor en trésor de main en main et celui-ci provient de la chasse de Sainte-Élisabeth à Marbourg qui date du XIIIe siècle donc je vous montre comment il était il était en fait positionné au-dessus de la tête de la Vierge sur le petit côté il y a eu une exposition à Marbourg il y a quelques années et donc nous avions prêté le camé et nous n'avons pas fait un essai avec le camé lui-même mais j'avais fait faire un moulage et après le moulage a été colorisé et échangé avec la vraie pierre pour montrer comment ce qu'il était présenté autrefois donc ces camés étaient considérés vraiment comme d'abord comme des chefs-d'oeuvre de l'art et puis aussi des chefs-d'oeuvre de la nature parce qu'au Moyen-Âge on pense que c'est un jeu naturel de la pierre qui forme ses têtes et comment ce camé est-il arrivé là alors à Marbourg mes collègues ont fait le lien avec la présence de Frédéric II de Hohenstofen qui a mené la croisade de 1228 qui était un prince né en Sicile qui parlait de multiples langues dans l'arabe qui avait de très bons contacts avec les souverains les souverains arabes et qui a réuni une très belle collection de pierres gravées antiques et qui a demandé à des graveurs de les reproduire ou d'en faire de nouveau donc c'est un moment où la technique de gravure renaît en Italie du Sud au XIIIe siècle et donc Frédéric II étant venu à Marbourg en 1236 pour au moment où les eaux de la jeune Sainte Sainte-Élisabeth de Thuringe ont été sorties de leur tombeau pour être mis dans ce reliquaire il est possible qu'il ait donné ce camé d'autant que dans sa collection on sait qu'il y avait justement des camés avec ses Capita-Yougata du XIIIe siècle mais qui auraient peut-être pu s'inspirer de ce camé-là Alors là j'ai une diapositive c'est un petit peu dommage quand même mais ce camé a disparu pendant les guerres napoléoniennes puisque le frère de Napoléon Jérôme roi de Vestali a fait venir ce magnifique reliquaire à Cassel où il résidait et a pris les plus belles pierres précieuses dont ce camé mais même bizarrement je ne sais pas ce qu'il en a fait si ça a été revendu ou par qui est-ce que ça a été pris mais le cabinet des médailles l'a acheté en 1830 sans savoir du tout d'où provenait ce camé la provenance était perdue et donc nous n'avons retrouvé sa provenance que en 2000 je ne sais plus c'était en 2014 voilà mes collègues de Marbourg m'ont contacté en me demandant si on pouvait essayer le moulage dans la cavité préparée au-dessus de la tête de la Vierge c'est l'histoire des camés donc ces pierres qui sont tellement précieuses qu'en fait elles passent de main en main et finalement on est content quand elles atterrissent dans un musée au lieu d'être cassées ou complètement disparues une autre façon de travailler le camé c'est dans des pierres unies de faire des petites sculptures en presque en rond de bosse ou en semi-ronde bosse en très haut relief et en particulier dans cette pierre qui est donc une calcédoine qu'on appelle une calcédoine safirine une calcédoine bleutée donc si on regarde vous voyez le très beau poli de cette calcédoine l'épaisseur de la pierre donc vous voyez qu'elle a été percée elle a un petit canal derrière le dos dans la couronne il y a des petits trous où pouvaient s'insérer des pierres précieuses de même dans les petits trous sur les deux épaules il y avait probablement des perles ou des pierres précieuses qui rehaussaient cette petite sculpture miniature extrêmement délicate et raffinée c'est une déesse avec son diadème donc peut-être une aphrodite on a aussi pensé à un portrait de Faustine la jeune Faustine l'ancienne assez idéalisé mais c'est un fait que ces petites sculptures en haut relief étaient souvent réservées aux empereurs et à la famille impériale ici je vous montre un camé qui est dans le musée qui est dans le trésor de Saint-Denis avec cet extraordinaire portrait en très haut relief d'Auguste donc comment étaient présentées ce qu'on appelle des falaires il y a des falaires beaucoup plus modestes assez plates qui décoraient des harnachements de chevaux des armures que vous pouviez porter en bijoux mais là c'était vraiment quelque chose qui était fait pour être monté soit sur un élément mobilier être inséré dans un décor et vous avez aussi des petites sculptures qui sont entièrement en rond de bosse et qui peuvent servir soit de couronnement de bâton de consul comme vous avez dans le musée soit en petit buste précieux ensuite alors évidemment je vous ai montré là des jolies choses de l'art romain mais il n'y a pas que ça il y a aussi beaucoup de petites entailles très modestes souvent avec un seul personnage un mercure un hercule voilà et là je vous ai mis une scène un peu plus complexe on peut regarder de près est-ce qu'on peut arriver à zoomer c'est compliqué si j'essaie de l'incliner ce sont des pierres qui sont qui sont difficiles à voir encore que là vous avez un jaspe rouge très d'une très belle couleur le jaspe rouge est associé à la victoire et donc pour une scène de triomphe là vous avez Achille qui tire le corps d'Hector sous les murailles de Troie avec ces petits soldats qui sont très romains et pas du tout Troyens qui sont avec des gestes très répétitifs donc on voit que ce n'est pas du grand art en même temps c'est quand même une oeuvre complexe une iconographie recherchée et donc c'est quand même des oeuvres qui sont réservées à une certaine élite au moins culturelle et qui a les moyens de s'offrir une grande pierre gravée puisque là j'en ai pris une exceptionnellement grande pour qu'on puisse voir un petit peu de quoi il s'agit mais vous voyez que néanmoins là on n'est plus dans l'art de cours donc tous les traits d'outils vous avez tous les traits de la scie qui sont bien visibles les petits traits aussi des petites bouteroles et puis la façon de schématiser les visages avec hop une boule ronde et puis quelques traits pour schématiser la coiffure on va la regarder donc là c'est une pierre magique une pierre d'une forme un petit peu exceptionnelle qu'on appelle de façon totalement arbitraire un fuseau parce qu'on ne sait pas très bien comment est-ce qu'on s'en servait on a pensé que comme la pierre est une hématite et l'hématite est ce qu'on appelle la pierre de sang tout simplement parce que c'est une pierre qui est très riche en oxyde de fer et que quand on la broie elle devient rouge et on sait par les papyrus magiques qu'on pouvait boire cette poudre alors on dit que mélanger à du lait ça pouvait soigner les maux dieux que mélanger à de l'eau ça guérissait le mal de ventre et surtout c'est une pierre qui est réputée pour être liée au sang et donc traiter tous les problèmes sanguins c'est-à-dire arrêter une hémorragie et la forme de ces fuseaux a fait penser que peut-être on pouvait s'en servir pour le mettre dans le nez pour arrêter les saignements de nez on a aussi beaucoup d'intails en hématite qui sont brisés et qui sont visiblement brisés intentionnellement c'est-à-dire qu'on en coupe la moitié et il y a la moitié que vous allez ingurgiter et puis l'autre moitié que vous gardez en amulette protectrice donc elle est assez caractéristique de qu'est-ce qu'on trouve sur une amulette magique une iconographie très chargée alors là vous avez vous avez beaucoup de divinités vous avez un serpent radié vous avez un dieu à tête de lion et crinière de lion qui est radié et vous avez beaucoup d'écriture et l'écriture est très importante en fait tout est important dans dans les gemmes magiques c'est-à-dire la matière l'iconographie et l'inscription l'inscription est toujours écrite en grec quelle que soit la langue des mots c'est-à-dire vous pouvez écrire du latin vous pouvez écrire de l'hébreu mais vous écrivez en caractère grec et vous écrivez toujours en positif donc là on voit que ce n'est pas une gemme sot une gemme destinée à être imprimée dans un matériau et qui se lit sur son empreinte les caractères se lisent directement dans la pierre mais ils se lisent assez mal parce que les gemmes magiques utilisent beaucoup soit ce qu'on appelle les voces magicae c'est-à-dire des mots magiques comme notre abracadabra qu'on a presque ici alors là on a ablanatanalba vous voyez c'est un palindrome c'est-à-dire un mot qu'on peut lire dans un sens ou dans l'autre quel que soit vous pouvez le commencer de l'autre côté et vous aurez la même chose et à quoi servent tous ces mots magiques et bien ils servent à accroître le pouvoir de la pierre et en fait moins vous comprenez plus c'est puissant et il n'y a que les mages qui comprennent et donc une gemme magique normalement on ne l'utilise pas comme ça on l'utilise sous la surveillance ou sur les conseils d'un mage un petit peu comme un médecin va vous prescrire un antibiotique mais vous n'allez pas le prendre tout seul et bien là c'est un petit peu pareil pour utiliser vraiment parfaitement la magie de la pierre il vous faut la prescription que évidemment nous n'avons plus donc nous en sommes réduits à des déductions et puis aussi nous avons le soutien des papyrus magiques donc on a pas mal d'exemplaires ici à la bibliothèque nationale au département des manuscrits qui donnent un certain nombre de recettes voyez qu'ici aussi nous avons des invocations à Yaho Yaho c'est Yahvé et c'est le dieu le plus puissant dans la magie puisque cette magie cumule des influences très variées donc vous avez évidemment le grec mais je vous ai mis quelques exemples vous avez des dieux égyptiens des héros grecs vous avez ici Salomon qui tue la mauvaise femme voleuse d'enfants et vous avez aussi des dieux inventés qu'on ne retrouve nulle part ailleurs que dans les gènes magiques comme celui-ci qui est un des personnages les plus puissants des gènes magiques c'est Languipède qui est une des manifestations du dieu suprême du dieu Yaho d'ailleurs vous avez écrit Yaho dessous qui est donc l'incarnation de ce pouvoir absolument suprême de la divinité et ici vous avez une gène magique vous voyez que vous avez ces lettres qui sont aussi des lettres des lettres magiques c'est-à-dire des lettres que seul vous vous pouvez comprendre c'est le triple K et puis l'inscription qui dit très clairement va-t'en Bill la divinité te poursuit et vous avez aussi le symbole de Héraclès dominant le lion plus la couleur rouge de la pierre qui est une couleur qui donne le pouvoir et la force donc quand vous portez cette amulette vous êtes absolument protégé et on pense qu'aussi quand on voit l'usure des amulettes on portait contre soi la face qui était le plus chargée d'inscriptions et de décors pour mieux se protéger on sait aussi par les papyrus qu'il y avait diverses façons de les porter soit directement en contact de la peau soit dans un petit sac par exemple en cuir au contact de la partie qui était malade donc l'utilité de ces gemmes qui sont produites probablement à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ mais la vraie grande période c'est 1er, 2ème et 3ème siècle et elles se sont répandues partout dans le monde romain on en trouve absolument partout Égypte Grèce tout le long du Limès aussi on voit que probablement les soldats appréciaient beaucoup les gemmes magiques qui effectivement pouvaient leur être très utiles en particulier les gemmes en hématite contre tous les problèmes de blessures graves devaient être très recherchés et vous pouvez consulter notre catalogue des gemmes magiques qui a été publié il y a quelques années et qui est maintenant en ligne je crois sur le site de la BNF Donc après cette explosion de la glyptique dans le monde romain qui est vraiment très abondante il y a une période de creux et à Byzance on pratique encore un petit peu l'art de l'intail jusque dans les années 630 et puis après avec déjà l'arrivée des sassanides qui coupent un petit peu les routes d'approvisionnement des pierres et puis le déclin de cet art se fait sentir donc on a beaucoup de camées en pâte de verre qui sont moulées peut-être produites d'ailleurs en Occident à Venise parce qu'on voit souvent que les inscriptions ne sont pas très bien comprises et puis on a une petite production de camées qui représentent des thèmes exclusivement chrétiens assez répétitifs c'est-à-dire c'est Dieu le Père la Vierge à l'enfant des saints qui sont souvent en pied ici c'est un camée un peu exceptionnel d'abord par la qualité de sa gravure alors si on le regarde on voit qu'il a cette pierre vénée mais qu'il ne nuit pas à la lisibilité du sujet puis il a quand même un très beau poly et une sculpture en haut relief ce qui n'est pas très courant dans les camées byzantins il est inscrit comme la plupart de ces camées avec le nom du saint ici donc vous avez saint Jean l'évangéliste qui est assis dans la même pose que Dieu le Père en tenant le livre des évangiles et faisant le geste de bénédiction de la main et ce camée a été acheté par Louis XIV dans sa phase pieuse si j'ai pu dire quand il a arrêté de collectionner l'art antique mythologique pour se tourner vers faire les camées les portraits ou les camées à l'iconographie chrétienne la renaissance alors là j'ai eu beaucoup de mal à choisir et ma foi j'aurais pu choisir dix mille autres pierres d'ailleurs j'ai longtemps pensé à un petit Apollon y Martias que j'aurais pu mettre mais je voulais aussi vous montrer d'autres matériaux et là c'est un ce qu'on appelle les camées coquilles qui commence à être très en vogue à cette époque-là donc si vous voyez que de loin on a vraiment l'impression d'un camé à deux couches bleu gris et blanc mais en fait c'est une illusion puisque la couleur est donnée par cet enduit goudronné qui est au revers et qui avec la transparence de la coquille qui est vraiment mais d'une finesse incroyable va donner cette cette teinte bleutée donc c'est une production qui est assez abondante qui n'est vu la fragilité des pièces elle n'est pas destinée ce ne sont pas des camées que vous allez porter en bijoux mais ce sont des œuvres qui vont orner des coffrets des vases très abondants notamment en France et en Allemagne au début du XVIe siècle alors celui-ci provient de la chasse de Sainte Geneviève qui a été détruite sous la révolution française et évidemment une iconographie chrétienne mais enfin une femme nue qui vous voyez vous avez son identification barce qui est gravée en relief alors la gravure de la coquille est assez facile puisque ça se fait selon le même principe que la gravure au burin c'est-à-dire vous le faites à la pointe à main levée ce qui explique l'abondance de cette production et puis l'abondance du camé coquille dans l'histoire des camés puisque encore aujourd'hui vous pouvez facilement acheter un camé coquille et que des officines comme celle de Tore del Greco près de Naples en Italie continuent de produire d'énormes quantités de camé coquilles d'ailleurs souvent de belles qualités mais c'est une gravure qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile et vous voyez qu'à cette époque on s'inspire beaucoup de la gravure donc là on reconnaît bien la silhouette de cette Vénus qui vient tenter le sage docteur en train de rêver là c'est une très belle untaille malheureusement fracturée et dont la dorure est à moitié effacée c'est un Valerio Belli est un grand artiste qui a travaillé la pierre dure et le cristal de roche et c'est vraiment lui qui a remis à l'honneur la gravure en cristal de roche donc on suppose que c'est parce qu'il est originaire de Vicence comme vous le voyez peut-être sur le là on peut regarder sur la pierre vous avez écrit Valérius et là Vicenti F. Fekite ben oui on le voit donc Valerio Belli est né à Vicence donc tout près de Venise où il a pu admirer en particulier dans le trésor de sa marque des œuvres en cristal de roche soit fatimides soit antiques et en tout cas il semble qu'il soit le premier à avoir vraiment remis mis à la mode cet art de la gravure en cristal de roche qui sera suivi par beaucoup de ses confrères comme Bernardi ou plus tard les Fontana mais donc ici si je le tourne le décor est gravé de ce côté mais contrairement à ce qui se passe dans la gravure antique ce n'est pas cette face-là que le spectateur va voir c'est le côté non gravé et vous voyez que l'épaisseur du cristal qui n'est pourtant que de 2-3 mm fait qu'on a vraiment une impression de volume et presque de gravure en relief j'ai pris un détail pour vous montrer ce que ça donne et je l'ai mis sur un fond un petit peu plus simple vous voyez le traitement vraiment sculptural des figures et cette impression de relief donné par cette gravure plus l'ajout d'or donc Valério Belli est quelqu'un d'extrêmement doué dans tous les domaines qui a été aussi un médailleur de talent on a ici son autoportrait dans nos collections et puis des médailles à l'antique ici un magnifique Dionysos en argent et des pierres gravées beaucoup de jaspes sanguins une pierre très appréciée à la Renaissance une héliotrope et cette plaque on connaît sa provenance grâce à une gravure de ces roues d'Agincourt qui représente un ensemble de plaquettes en plomb et en or qui appartenait au prince Poniatowski donc on voit que voilà notre Hedge Homo qui est là donc le Christ présenté à la foule déchaînée dans cette architecture très classique et donc c'était tout un ensemble de scènes de la vie du Christ avec trois grandes plaques et six autres plus petites donc on a pensé à un coffret mais David et Gasparotto pensent que cela viendrait d'un ensemble qui a été commandé par le pape Clément VII en 1533 qui comportait une croix et deux chandeliers et vous voyez là ce n'est pas du tout cet ensemble là je vous montre un autre ensemble qui est au Victoria Albert Museum avec les cristaux de roche mais on pense que c'était des objets comparables pour lesquels avaient été gravées cette plaque et les petites soeurs et toutes ces plaques en cristal de roche on les connaît vraiment bien même quand elles ont disparu parce que les graveurs prenaient des moulages et puis après les diffusaient en plaquettes donc on a énormément de plaquettes de la Renaissance qui en fait représentent sont tirées d'un taille qui est gravé donc c'est le cas ici il y a plusieurs plaques de cet ensemble là de cette plaque de cristal de roche qui servait aussi à diffuser les modèles de ces grands de ces grands artistes et voilà un des rares objets qui soit resté intact de Valério Belli et un des plus célèbres c'est le coffret Médici qui commandait par le pape Clément VII à Valério Belli pour offrir à François Ier lorsque celui-ci est venu à Marseille avec son fils le futur Henri II pour épouser la nièce du pape qui était Catherine de Médicis mais Catherine de Médicis ne l'a pas laissée dans les collections françaises et à sa mort elle l'a léguée à sa petite fille Christine de Lorraine parce que celle-ci épousait un Médicis Ferdinand Ier de Médicis et que donc elle souhaitait que ses collections de bijoux et de pierres gravées et toutes ses collections précieuses reviennent chez elle finalement en Italie à Florence Ici je vous montre une autre façon de travailler la pierre qui arrive dans la deuxième moitié du XVIe siècle mais qui va continuer à être très à la mode au XVIIe siècle c'est de choisir des pierres de couleur que dans l'Antiquité on aurait complètement dédaignées mais des jaspes souvent avec des tâches bizarres ou des agates multicolores qui servent à créer des motifs tout à fait nouveaux Ici vous avez un roi africain le graveur a magnifiquement tiré parti des variations de la pierre vous voyez il a su parce qu'on a presque l'impression quand on le regarde de loin qu'il y a des rajouts des incrustations par exemple la petite perle à l'oreille maintenant c'est vraiment taillé dans la couche de la pierre de même les couleurs de la couronne de ce drapé incroyable et puis on peut voir un petit peu la transparence de la pierre voilà donc on voit comment le graveur a vraiment tiré parti de toutes les caractéristiques de la pierre d'une façon assez incroyable et vous avez encore au dos l'étiquette de la collection de Louis XIV dont on a l'inventaire de la tout début du XVIIIe siècle avec le petit numéro du camé donc ce sont aussi des camés qui sont taillés souvent en très haut relief avec ces belles couleurs et qui vont être très à la mode donc c'est aussi une autre façon de voir la pierre vous savez que dans l'antiquité on fait toujours le visage blanc sur le fond sombre et là c'est un petit peu un renversement des valeurs et les thèmes exotiques si je puis dire enfin la représentation d'Africains devient extrêmement à la mode nous avons un petit camé de notre collection qui explicite aussi ce pourquoi avec ce passage d'un poème italien qui dit la nature est belle dans sa variété et vous voyez ce très beau aussi buste en haut relief de miséronie donc il y a toute une dynastie de graveurs les miséronies qui sont actifs à Milan puis après à Prague à la cour de Rodolphe II et qui sont un petit peu les champions dans l'utilisation de ces pierres de couleur et je vous montre aussi cette image alors ça ne nous concerne pas du tout donc c'est l'atelier de Dioniso miséronie à Prague mais c'est aussi pour vous montrer comment ces graveurs étaient devenus des gens importants et qui ne gravent plus tout seuls dans leur coin mais qui utilisent beaucoup de personnel vous voyez dans le fond du tableau tous les employés qui ont ces énormes roues pour polir les pierres et miséronie était spécialisé dans la gravure de vase en pierre dure mais il a aussi fait beaucoup de camées en pierre de couleur et ici c'est une toute autre façon de travailler puisque Jacques Gué graveur du roi lui travaillait non seulement tout seul mais il travaillait sous le regard de Madame de Pompadour puisqu'il a eu un atelier dans les galeries du Louvre dès 1746 mais il est quand même resté travailler toujours auprès de sa protectrice Madame de Pompadour qui lui a commandé toute une série de pierres gravées donc Jacques Gué comme tous les graveurs s'était formé en Italie il est allé à Rome à Florence d'abord pour étudier les collections des Médicis puis à Rome pour se former à la gravure c'est là où il a gravé ses premières œuvres et puis à son retour en France il a eu la chance d'être remarqué par Madame de Pompadour et dès que celle-ci est devenue la favorite et s'est installée à Versailles en 1745 elle l'a appelée auprès d'elle et elle a inventé un nouveau concept qui était de représenter l'histoire du roi non plus en médaille comme cela se faisait sous Louis XIV et Louis XV d'ailleurs mais de le faire en pierre dure parce que c'était des œuvres uniques contrairement aux médailles inaltérables et qu'elle pouvait aussi porter en bijoux donc ce très beau camé alors est-ce qu'on le voit voilà vous voyez le poli incroyable le poli miroir du camé mais qui est très nuancé c'est-à-dire que vous avez ce poli miroir sur la bordure et sur le fond mais les personnages sont dans un un poli satiné très doux totalement différent donc il explique qu'il utilisait différentes techniques pour ce poli luisant il utilisait une plume d'oie et du tripoli donc c'est de poudre de silice et de calcaire très fine et par contre pour les personnages il utilisait de la poudre de diamant et ça fait un poli satiné extrêmement doux extrêmement je n'ai pas réussi vraiment à prendre beaucoup de détails je ne sais pas si est-ce qu'on peut zoomer et s'approcher je suis à fond à fond d'accord et vous remarquerez aussi la couleur de la pierre c'est une technique qui était utilisée dans l'antiquité donc je vous ai déjà dit qu'on chauffait les sardonyx en les trempant dans un du miel pour rehausser la couleur mais c'est aussi ce qu'on fait avec ces agates qui serait naturellement grise et brune et là vous avez ce très beau bleu très délicat qui est obtenu par les mêmes techniques qui sont toujours d'ailleurs utilisées aujourd'hui et vous voyez aussi Gessing ses œuvres on a sa petite signature sous le bouclier de la France donc ce camé représente un des des hauts faits non seulement du roi mais aussi de madame de Pompadour qui sont jugées en partie responsables c'est le rapprochement l'alliance entre la France et l'Autriche Marie-Thérèse d'Autriche était aussi favorable à un rapprochement et madame de Pompadour pensait qu'elle aussi avait heureux à cela donc elle s'est peut-être bien mise en scène sous les traits de la France ici parce que si on regarde le modèle qui est une médaille dessinée par Bouchardon donc vous voyez la France avec sa tenue sa longue tunique drapée et sa haute couronne et vous regardez après ce que ça devient sous la plume de Boucher qui a redessiné qui a fait le modèle pour guet là la France la France a une petite tenue beaucoup plus légère et affriolante et elle a surtout la même coiffure que celle portée sur certains tableaux par madame de Pompadour donc on pense qu'elle s'est un petit peu mise en scène sur ce camé et c'était des camés qu'elle portait en bijoux donc on n'a plus l'entourage de ce camé-ci mais on sait comment il était parce que dans son inventaire après décès les montures de bracelets sont décrites donc c'était un cerclage de 49 petits diamants et qui était monté ensuite en bracelet à plusieurs rangs de perles comme ce camé qui est toujours dans nos collections et qui est présenté dans le musée et qui était aussi monté avec des rangs de perles et Jacques Gué donc travaillait tout seul il n'avait pas de longue équipe de grosses équipes pour polir ces pierres donc il faisait tout tout seul et il a servi de modèle à Pierre-Jean Mariette lorsque celui-ci a écrit son traité des pierres gravées pour expliquer comment se fait la gravure en pierre fine vous voyez qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel on est quand même passé de l'archer de graveur au tour à pédale qui est manié au pied comme une machine à couvre si je puis dire le tour est là il est fixe vous vous emmanchez vos petites broches dessus et vous avez toutes les formes qui sont les mêmes que dans l'antiquité c'est les petites scies les petites bouteroles qui sont toujours utilisées et pour finir nous allons finir au XIXe siècle et non point au XXe siècle une très belle entaille en citrine alors que sur la table j'ai présenté c'est très difficile de la voir du côté non gravé vous voyez qu'on voit quand même bien le visage du côté non gravé puisque la citrine est tellement transparente qu'elle fait un petit peu loupe et permet de distinguer beaucoup mieux les détails voici du côté ainsi on voit pas mal du côté de la gravure où on voit la profondeur là aussi de la gravure donc cette entaille est signée comme vous pouvez le voir ici tout en derrière la chevelure de ce jeune Bacchus couronné de pampres et elle est signée à l'envers et elle est signée en grec donc vraiment on reprend les techniques de l'art antique on les remet au goût du jour et pourquoi c'est parce que les Pichlers qui étaient donc des artistes qui ont travaillé à Rome milieu du 18e siècle jusqu'au milieu du 19e siècle puisque les deux frères avaient beaucoup d'années d'écart et il est parfois difficile de savoir s'il s'agit de Giovanni ou de Luigi Luigi souvent ajoute un petit lambda un petit L mais ici il n'y a rien donc on ne sait pas si c'est du frère aîné ou du Cadet plus vraisemblablement du Cadet qui adore l'art de l'intail et ses pierres très transparentes et très lumineuses et vous voyez que c'est une technique absolument parfaite je ne sais pas si j'ai mis un détail un détail de la gravure qui est totalement maîtrisé et Rome a vu une explosion de l'art de la glyptique comme il n'y en avait jamais eu peut-être avec un nombre d'ateliers de graveurs extraordinaires et Giovanni le frère aîné a été le maître à graver de toute une génération de graveurs romains mais aussi anglais ou français qui venaient apprendre à Rome et qui passaient par l'atelier de Giovanni et surtout qui se vantait d'être passé par son atelier parce que c'était vraiment gage de qualité et Giovanni a beaucoup produit surtout des camés et son frère a repris son atelier après sa mort et ils avaient une énorme production parce que tous les touristes du Grand Tour demandaient des pierres gravées donc il fallait produire, produire, produire et parfois on a retrouvé des lettres de plainte de graveurs qui disent mais on n'y arrive pas il y a trop de demandes il faut plus d'atelier et puis alors quand on n'était pas très riche on achetait des moulages de pierres gravées on achetait ça par boîte de sang ou par boîte de 200 enfin vous reveniez avec votre lot de souvenirs du Grand Tour et quand vous étiez riche vous pouviez soit acheter des pierres antiques qui sortaient beaucoup de terre à Rome dans la deuxième moitié du 18e siècle ou commander des pierres modernes ou commander aussi des copies d'antiques donc c'est très compliqué parce qu'il y a à la fois des copies de sculptures antiques je vous ai mis ici une pierre de Luigi Pichler de nos collections où il a représenté le Laocoon donc une sculpture extrêmement célèbre découverte au début du 16e siècle à Rome et que tous les touristes du Grand Tour allaient voir donc c'était aussi une façon de rapporter un souvenir du Grand Tour on ne pouvait pas rapporter le Laocoon mais on pouvait rapporter la gravure en pierre dure du Laocoon ce qui était quand même un très beau souvenir et donc il y a eu beaucoup de gravures de sculptures ou de monuments de Rome il y a eu beaucoup de copies de camées antiques il y a eu beaucoup aussi de faux antiques parce que comme vous l'avez vu il signe en grec donc il signe de son vrai nom il signe Pichler mais il dit aussi quand on lit la correspondance il y a beaucoup de graveurs qui disent par exemple la terre dit monsieur Machin m'a demandé de faire un camée et puis de le signer au loss du nom d'un graveur antique assez renommé je l'ai fait pourquoi est-ce que je ne l'aurais pas fait donc la limite entre le faux la copie est toujours assez délicate ici on voit bien que c'est une pierre moderne ça ne peut pas être une pierre antique et la signature de Pichler est tout à fait nette mais même dans le cas des Pichler il y a vraiment des moments où on se demande est-ce que c'est antique est-ce que c'est moderne parce que c'est d'une telle qualité de gravure qu'on peut toujours hésiter voilà et c'est vraiment le dernier âge d'or de la glyptique puisque maintenant c'est un art qui est assez oublié le dernier poste de professeur de pierre dure a été supprimé en 1995 à l'école des Beaux-Arts et donc on ne peut plus apprendre la gravure de pierre en France sauf en allant auprès de glypticiens pour se former mais ce n'est pas toujours évident je vous montre juste la 21ème donc ce n'est pas bien mais si vous allez dans le musée vous verrez deux pierres gravées qui nous ont été données récemment par Jean-Henri Choubnel qui était le directeur de la galerie de minéralogie et j'étais très contente qu'il nous fasse ce cadeau parce que d'un côté vous avez l'oeuvre d'un des derniers glypticiens français qui est Maxime Rips qui était donc le dernier professeur de gravure à l'école des Beaux-Arts et qui utilise un beryl extrêmement transparent et alors Maxime Rips c'est quelqu'un qui travaille à l'ancienne qui prépare lui-même ses pierres il part de la pierre brute il taille sa pierre il la polie il l'aggrave et tout ça avec un tour à pédales et les outils qu'il fabrique lui-même selon les techniques anciennes et de l'autre côté vous avez toujours un portrait de monsieur Choubnel mais par un graveur allemand Richard Hahn qui est maintenant décédé et qui venait de Hiderobernstein et qui est vraiment le dernier centre en Europe de la gravure de pierre ça a commencé avec l'exploitation des mines d'Agat qui se trouvent à Hiderobernstein maintenant les mines sont épuisées mais les graveurs continuent à prospérer là-bas font venir des pierres souvent du Brésil ou d'autres régions et continuent à pratiquer cette art de la gravure sur pierre mais avec des tours à moteur et des flexibles alors ça n'est plus du tout pareil et quand vous regardez le résultat ça n'a rien à voir merci